Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, comme analyse de cette très forte mobilisation ? Je crois d'abord que c'est une mobilisation qui est à la hauteur de l'événement. Je crois que c'est la douzième personne juive qui est assassinée en France uniquement parce qu'elle était juive. Donc ça méritait, je crois, une telle mobilisation. Et je crois qu'il y a surtout aujourd'hui une véritable prise de conscience, une véritable prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité d'enrayer cette vague d'antisémitisme qui gangrène notre société. Il n'y a pas que l'antisémitisme, il y a le racisme en général. Est-ce que notre société travaille suffisamment pour enrayer l'antisémitisme et le racisme en France ? Écoutez, nous espérons qu'elle va le travailler encore plus. Mais votre analyse, vous trouvez ? Si notre société travaillait suffisamment, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre la mesure des choses et il faut peut-être mettre en place des plans, des plans qui soient des plans qui mettent en branle la justice surtout. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les auteurs d'actes antisémites ou d'actes racistes soient sévèrement punis. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une banalisation. Une banalisation qui est... Mais c'est la banalisation qui crée l'augmentation. Et cette augmentation et cette banalisation est le fait de sanctions qui ne sont pas suffisamment fortes pour être dissuasives. Et de banalisation en banalisation, nous nous rendons compte finalement que cela peut aller jusqu'à l'assassinat chez les gens. Et c'est ce qui s'est passé pour Mme Mireknolle. Vous avez des chiffres sur l'augmentation de l'antisémitisme ? Combien d'actes, combien d'agressions par an ? Vous les connaissez ? Les chiffres qui ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur nous donnent une baisse des actes, dans leur globalité, des actes de 7% pour les actes antisémites, mais une augmentation de 16% sur les actes violents. Donc on se rend compte qu'il y a moins d'actes, mais les actes sont de plus en plus violents. Et ce qui est remarquable surtout, et ce qui est à noter dans ces actes antisémites et dans ce rapport qui a été donné par le ministère de l'Intérieur, c'est que finalement, les chiffres de France, qui représentent 1% de la population nationale, concentrent à eux tout seuls plus de 35% des actes et violences racistes qui se produisent dans notre pays. Et c'est ça qui est insupportable. Dernière question, vous demandez un acte fort au gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez demander ? Il va y avoir Gérard Collomb, le très nombreux ministre. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, représentant de la communauté juive, comme acte fort de l'État, pour enrayer cet antisémitisme qui monte ? Je crois qu'il y a déjà la présence d'autant de ministres ce soir, et déjà un acte fort, et déjà un acte fort. Le discours du président de la République ce matin à l'hommage qui a été rendu aux victimes de Carcassonne est un acte fort, est un acte fort. Et nous attendons maintenant qu'après ces paroles fortes dont le peuple a besoin, dont la France a besoin, nous attendons maintenant des mesures. Et je vous ai parlé, bien sûr, de la justice et des sanctions, mais nous attendons bien sûr, il y aura, et ça fait partie du plan qui a été dévoilé, donc du plan de lutte contre le racisme et l'antimitisme qui nous a été donné par le Premier ministre. Nous attendons également des mesures dans l'éducation, mais là nous savons que c'est plus dans du moyen terme que dans du court terme, mais c'est un travail, c'est un travail qu'il faut faire de tous les côtés pour pouvoir redonner dans notre société, il faut repacifier notre société qui est devenue une société qui est violente, une société violente qui s'exprime à travers le racisme, à travers l'antimitisme, à travers l'homophobie, à travers le sexisme, et je crois qu'il faut maintenant, il est temps que cette société retrouve la paix. C'est plus qu'un signal, c'est un moment de protestation, de mobilisation, et c'est un moment où la France, parce qu'il n'y a pas que Paris, dans toutes les villes de France, il y aura des femmes et des hommes pour dire non, pour dire que ce n'est pas ça la France, pour dire que ce n'est pas la France dans laquelle on veut vivre. Et ce mouvement d'insurrection populaire, parce que c'est une insurrection silencieuse, est extrêmement important aujourd'hui. Vous savez, il est toujours difficile de faire l'histoire des catastrophes évitées, mais enfin, que d'attentats évités, ça nous le savons, pour hélas ceux qui adviennent. Donc l'État fait ce qu'il faut, et l'État dit ce qu'il faut, je pense à ce qu'a dit le président Macron tout à l'heure. Les mots qu'il a prononcés, les mots qu'il a choisis, le fait de parler d'islamisme, le fait de nommer Mme Mireille Knoll dans la circonstance où il l'a nommée, tout cela était à la hauteur de la France, à la hauteur de la République, à la hauteur de la fonction présidentielle. Cette manifestation, qui était au départ une marche blanche, est une manifestation de la France unie contre l'antisémitisme. Ce qui est très important, c'est que toutes les forces qui s'unissent contre l'antisémitisme sont présentes, elles sont là autour de nous aujourd'hui. Et effectivement, pourquoi la présence du Front National et de la France insoumise n'étaient pas souhaitées ? C'est parce que nous estimons que par leur position, par leur prise de position, eh bien, ils arrivent à générer, volontairement ou pas, mais ils génèrent de l'antisémitisme. L'antisémitisme de droite parce qu'ils portent des stéréotypes anciens et qui sont des stéréotypes de haine et d'exclusion. Et les antisémites de gauche, simplement parce que la haine d'Israël, en faisant d'Israël le juif des nations, génère chez des populations fragiles la haine du juif, très simplement. Et c'est ce que l'on voit en permanence, c'est ce que l'on voit dans l'antisémitisme au quotidien que l'on connaît aujourd'hui. Que ceux qui veulent venir viennent, ce qui est tout à fait normal, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils agissent aussi parmi les populations qui les suivent pour faire en sorte de faire baisser ces stéréotypes, pour faire en sorte que la haine du juif ne soit pas la panacée de leur population. Ce soir, 15 ministres présents, en plus de toutes les autres personnalités. C'est une réponse forte de l'État à la préoccupation de l'antisémitisme. Comment vous appréciez cette présence d'autant de ministres et du jamais vu ? Le président de la République s'est exprimé très fortement depuis son élection. Le Premier ministre, quand il a présenté la semaine dernière son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a été très clair aussi. Et je crois que la présence des ministres est importante. C'est l'action du gouvernement aujourd'hui qui est importante. C'est les résultats qui en sortiront que nous attendons. Quelle action concrète vous attendez dès demain matin sur le terrain ? Les actions, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il faut que les actions qui sont mises en place soient vraiment mises en place et que ceux qui sont condamnés puissent faire leur peine, normalement, de manière à ce que la société puisse être guérie de ce cancer qu'est l'antisémitisme, ce qui n'est pas le problème des Juifs, mais le problème de la société française. Prodlaxisme en ce moment ? Aujourd'hui, je crois qu'il faut arriver à un système de tolérance zéro. Pas seulement dans les mots, mais aussi dans l'application et dans l'effectivité des résultats. Vous savez, on est là, les religieux, les musulmans, pour cet acte barbare qui a frappé Mme Muriel. Et malheureusement, c'est triste, on a perdu le retour des années 39-40. Je pense qu'aujourd'hui, les musulmans français et les français, il faut que tous soient ensemble contre la barbarie, contre le terrorisme, contre l'antisémitisme. Et aussi, nous, en tant que musulmans, il faut dire qu'on est là pour dire à ces barbares, vous ne nous représentez pas. Ils n'ont rien à voir à l'islam, une autre vision de l'islam. Et que le Coran, qui est interdit d'assassiner les gens et de tuer les civils, c'est ça, notre force, une autre union aussi. D'abord, concernant SOS Racisme, SOS Racisme était de tous les combats contre l'antisémitisme, puisque, à plusieurs reprises, nous avons manifesté contre l'antisémitisme. Déjà en 2004, nous avions organisé une grande marche contre l'antisémitisme dans ce pays. Il me semble, en tout cas, que ce qui est important, et je pense que nous y avons un peu travaillé, c'est que tout le monde puisse être associé, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa non-confession, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau. Il faut que chacun se sente concerné par ces logiques de haine antisémite qui sont totalement intolérables. Parce qu'on ne peut pas se dire que c'est l'affaire des juifs, c'est l'affaire de la société, c'est l'affaire de tous citoyens, de ne pas accepter de vivre dans un pays, sur un territoire dans lequel des personnes pourraient être prises pour cible en raison de leur religion, de leur identité, de leur culture, de leur couleur de peau. Et donc j'espère que cet assassinat qui a frappé Mme Knoll sonne comme un électrochoc dans la société et que chacun se dise que non seulement il faut évidemment se mobiliser dans ce type de circonstances, non seulement il ne faut pas verser dans l'antisémitisme soi-même, mais qu'il faut se mobiliser sur la durée. Chacun a une responsabilité en tant que citoyen, a sa responsabilité d'adulte, lorsqu'il entend des idéologies douteuses, lorsqu'il entend des propos de violence qui peuvent être portés. Et l'heure n'est pas à la complaisance, au 8 mai, au fait de tourner la tête en faisant comme si on ne voyait pas des propos antisémites ou crypto-antisémites qui pouvaient être tenus. Il y a une question de dignité, une question d'éthique à avoir et une question de clarté. Comment expliquez-vous, dans notre société actuelle, la montée permanente, récurrente de l'antisémitisme, du racisme, de l'homophobie ? Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? D'abord il faut bien voir que les combats que nous menons ne sont pas des combats linéaires malheureusement. Et que parfois lorsque l'on pense que certains types d'actes sont derrière nous, ils ressurgissent de façon spectaculaire et on le voit avec Mme Euthnol et le martyr qui a été le sien. Le deuxième élément c'est qu'il me semble que le camp du vivre ensemble dans notre pays n'est pas suffisamment en dynamique. Il est très divisé, il est très faible, alors que majoritairement les gens ont plutôt envie de vivre ensemble dans ce pays. Mais ceux qui sont aujourd'hui en dynamique sont plutôt des camps de la division, des camps de la haine, des camps qui jouent de tous les amalgames, de tous les ouimés pour ne pas avoir à se positionner clairement face à des logiques de haine. Donc il me semble que tous ceux qui sont attachés au vivre ensemble, tous ceux qui ont cet horizon du vivre ensemble comme perspective de vie doivent se mobiliser, doivent redescendre dans la rue, doivent revenir dans les associations et ne pas rester isolés mais rentrer dans le combat parce que c'est un combat le vivre ensemble, ça n'est jamais quelque chose qui est définitivement acquis. Une question politique, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen seront là, le CRIF ne le souhaitait pas, quelle est votre analyse ? Écoutez, moi je ne fais pas d'abord d'équivalence entre Marine Le Pen... Vous faites l'équivalence là ? Attendez, je réponds. Donc je ne fais pas d'équivalence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est l'héritière d'un empire qui est fondé sur le racisme et l'antisémitisme et dont les deux mamelles sont Vichy et l'Algérie française. Il y a quelques heures, le fondateur de ce parti que Marine Le Pen a soutenu bec et ongle jusqu'à il y a quelques mois a été condamné définitivement pour l'affaire du point de détail une fois de plus. Donc on est ici sur un parti qui est fondé sur la haine de l'autre. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu des propos extrêmement clairs sur l'antisémitisme. On peut avoir des nuances, des désaccords avec le positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur sa critique par exemple de la politique israélienne. On peut penser que ça va trop loin par exemple. Mais je pense qu'il faut quand même savoir se réunir, se rassembler dans ce type de circonstances et faire en sorte que tous ceux qui appartiennent à l'arc républicain puissent entraîner tous ceux qui leur font confiance, tous ceux qui les écoutent pour manifester contre l'antisémitisme et faire en sorte que chacun soit dans la clarté par rapport à ce type d'acte de haine. Chaque fois qu'on touche à un juif de France, j'ai le sentiment qu'on touche à un des miens, qu'on touche à la nation française dans son entier. Et lorsque nous avons le devoir de nous rassembler pour dire que tout cela n'est pas acceptable, c'est Sarah Halimi l'année dernière. C'est l'ignoble torture qu'aura subie pendant des jours et des jours Ilan Halimi il y a bientôt 10 ans, il y a même 10 ans maintenant. J'aurais été sans doute un des seuls à me rendre sur sa tombe à Jérusalem il y a maintenant deux ans de cela. Voilà, la France, ça n'est pas cela. C'est un moment d'unité humaine, des partis politiques ont légitimité à être présents ici ? Moi je n'entre pas dans ce détail, chacun connaît ma sincérité, elle n'est pas spontanée d'aujourd'hui, elle a été de tous les instants depuis des années voire des décennies. Ça fait partie de mon engagement, chacun fait comme il veut. S'il y a des générations spontanées qui aujourd'hui d'un coup d'un seul au lendemain d'une condamnation d'un certain Le Pen sur la Shoah ont l'impression qu'il faut maintenant essayer de se fondre dans ce moule national c'est leur conscience, chacun doit regarder sa conscience en face. Moi j'ai la mienne et je n'ai pas à me préoccuper des autres j'ai la communauté juive de France, il y a Israël, il y a aussi une part de la profession que vous représentez qui contribue malheureusement aussi à juster le discrédit sur Israël et forcément à faire monter en puissance une forme d'antisémitisme dans notre pays parce qu'à force de vouloir étiqueter des produits, à force de dire que ceci ou cela n'est pas acceptable dans les relations avec l'autorité palestinienne dont je vois d'ailleurs qu'elle continue à s'entretuer à Gaza aujourd'hui pour moi, lutter contre Daesh, lutter comme le fait Israël contre le Hamas alors que depuis 70 ans ce petit pays qui est une démocratie est seul en guerre contre toutes les dictatures qui l'entourent et bien ça doit être aussi l'engagement et la sincérité de la France et c'est la mienne en tout cas, avec ma part de vérité. Merci M. Soly. D'abord je pense qu'on ne doit pas s'étonner du fait que nous ayons perçu collectivement à quel point il devient urgent de faire savoir très clairement, sans ambiguïté, sans attermoiement, sans hésitation, faire entendre très clairement que ça n'est pas tolérable et que nous ne pouvons pas nous en accommoder. Alors il y a un an effectivement, les mots auraient dû être plus grands, il y a 6 ans aussi, il aurait dû être plus grand, la mobilisation aurait dû être plus massive, plus collective, plus forte, les mots auraient dû être plus précis, plus tranchants, maintenant il faut que, sans la moindre hésitation et en chaque circonstance, nous soyons en mesure de dire que ça n'est juste pas tolérable. Comment on peut faire plus fort ? D'abord, ne jamais cesser de dire, ne jamais cesser d'être là, ne jamais cesser de faire entendre qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place dans cette société, parce que c'est une démocratie, parce que c'est un état de droit, mais surtout parce que c'est une société plurielle, parce que c'est une société de cohésion, du fait de son histoire, du fait de la tragédie, de la Shoah, du fait de ce que nous savons de ces crimes contre l'humanité, qu'il n'y a pas de place pour cette intolérance, qu'il n'y a pas de place pour le droit de ne pas accepter la présence de l'autre, et pire encore, d'attenter à sa vie, mais déjà ne pas accepter la présence de l'autre. Il n'y a pas de place pour cela dans cette société. C'est une journée très forte pour notre pays, c'est un moment pour la nation toute entière de se retrouver, d'abord autour d'un héros qui a donné le meilleur de lui-même, et qui a donné un visage extraordinaire de la gendarmerie, de nos forces de l'ordre et de notre pays dans son ensemble. Et l'hommage national décidé par le président de la République était parfaitement justifié et est un moment fort. Et ce soir, autour d'une victime, une dame de 85 ans, qui pourrait être notre grand-mère à tous, et qui avait réchappé aux pires horreurs du siècle passé pour finir de manière tragique. Et c'est une manière pour le peuple français, dans son ensemble, d'affirmer son émotion, d'affirmer sa tristesse immense, et d'affirmer aussi que ce genre de drame ne doit plus se reproduire et que la société française, toute entière, doit être mobilisée pleinement, jour après jour, pour dire « plus jamais ça ». Lorsqu'un juif est insulté, maltraité, assassiné, à chaque fois qu'un juif se fait maltraiter, ça annonce quelque chose de plus général et de plus universel dans l'humanité. Dès qu'on s'en est pris au juif, après on s'en est pris très immédiatement après à l'homme. Et donc je serai toujours du côté des Juifs, du peuple juif d'Israël, jusqu'à mon dernier souci, parce que ça en dit toujours beaucoup plus long quand on s'attaque à eux. Ça dit toujours quelque chose de plus encore. Et je serai toujours présent, sans condition. Yann Moix, on vous voit ferrailler souvent dans les médias, à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en France ? J'ai envie de dire que c'est de plus en plus difficile. Je comprends bien, mais je ne peux pas vous dire. C'est de plus en plus difficile d'être juif en France, il faut le dire. J'ai l'impression que les hommes politiques vivent dans ce déni. Il va bien falloir qu'un jour, on s'aperçoive que si les juifs ont envie de rentrer, d'aller en Israël, parfois pour la première fois, c'est qu'il y a une raison. Ça ne tombe pas du ciel. Et je crois que les politiques n'ont pas encore pris la mesure du malaise qu'a la communauté juive en France, qui ne s'amuse pas à être mal pour être mal. Il y a un grave problème. Il va bien falloir que ce problème-là soit pris à bras le corps. Et je crois que là, maintenant, s'il faut encore d'autres événements de cette gravité-là pour qu'on s'en aperçoive, ça va devenir un enfer. L'air commence à être de plus en plus vicié. Et c'est pour ça que tous les Français doivent être derrière la communauté juive. Tous les Français, chaque Français. Est-ce que c'est un peu l'impression que vous avez ? Que là, ce soir, par exemple, vous dites que finalement, ils ont réussi à dépasser le cadre de la communauté juive ? J'espère que chaque Français va se sentir concerné par les horreurs qui ont encore eu lieu ces derniers jours. Mais, si vous voulez, ces horreurs-là, on voit bien de quand elles datent. Elles datent de Mérat. Mérat a appuyé sur un bouton et sur une sorte de détonateur. Et on vit dans ce malaise depuis 2012, tous les jours. Et depuis 2012, j'ai l'impression qu'il y a un déni de la part des politiques qui essayent peut-être de minimiser la gravité de la situation, qui sont incapables de l'anticiper ou incapables vraiment de la regarder de front, en appelant parfois les choses par leur nom. À savoir qu'il y a, effectivement, dans certaines banlieues, dans certains endroits, des discours qui permettent des passages à l'acte. À force de vivre dans un discours toute la journée, eh bien, l'acte n'en est que plus facile le jour où on veut éventuellement le commettre. Vous allez dans les banlieues, à toutes, mais dans certaines banlieues, et un journaliste de Paris Match m'envoyait des photos un jour. Vous voyez dans les cages d'escaliers des tags avec des croix gammets, avec des morts aux juifs, avec des fautes d'orthographe, des terribles dessins qui rappellent les horreurs des années 30. Il y a, dans certains endroits de la République, des zones où on veut la mort des juifs français. Et ça, j'aimerais qu'un jour, les hommes politiques puissent prononcer cette phrase, car c'est une phrase qui correspond à la réalité. Il y a de moi que Bernard-Henri Lévy nous disait tout à l'heure sur Radio Chalot, même dans l'époque de la montée du fascisme, on n'allait pas chercher des délégards à la maison pour les brûler, pour les jeter par un peu. Vous savez, moi j'aurais commencé cette terrible liste avec Ilen et Némy. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est avec Ilen et Némy que la série horrible commence. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette dame a échappé aux belles livres, et elle se retrouve sous les coups de couteau d'un antisémitisme qui est toujours là, et qui a simplement muté dans une autre forme de monstruosité. Mais il est là, il stagne, il a toujours été là, sauf que ses interprètes ont changé. Elle a échappé aux nazis, et finalement elle est tombée sous les coups des islamistes, qui sont les équivalents des nazis aujourd'hui. Yann Moac, merci. Yann Moac, est-ce la place de toutes les politiques aujourd'hui, y compris le Front National, la France Insoumise, dont le cri, la France, on souhaitait ne pas voir leur présence ? Oui, moi je ne fais pas de symétrie entre le Front National et les Insoumis. Il n'y a pas de symétrie entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça c'est une chose importante. Il y a ceux qui marchent pour défendre les juifs, qui sont à tête qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y en a qui marchent contre les arabes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la présence d'images, c'est une chose commune ? Ça fait du bien. C'est très important qu'il y ait des représentants de la communauté musulmane. C'est très important. C'est fondamental. Ça fait du bien. Dans le fait que tout le monde essaye de créer des zones et des cases qui soient imperméables. Tout le monde essaye de se penser toujours à partir de ses propres origines, en excluant tous les autres de cette grille de lecture. Donc les gens parlent depuis leurs origines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis musulman, donc je vais dire ça. Je suis ceci, donc je vais dire ça. Et ce point de départ de la réflexion, à savoir nos racines, et à mon avis, ce qui empêche la société française de respirer. On devrait partir d'abord du fait qu'on est français, et ensuite éventuellement d'aller voir quelle sont nos origines, mais pas l'inverse. Jonathan, si tu t'es devant, il faut faire des photos et partez-vous. Laissez les photographes faire leurs photos, ou sinon... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !ências ! Je sais, mais je sais.